bonjour à tous là je suis en train de faire le fumage avec l'équipe d'Yagwa donc nous sommes en train de faire le fumage de poissons le poisson chat donc là nous sommes dans un processus où nous avons déjà mis les poissons dans les clés et là je vais je vais je vais vous montrer comment ça s'est passé donc aujourd'hui il était question que vous puissons faire une formation pratique dans la production du poisson fumé et aussi du brisé donc mais pour le premier pour un cas avec les difficultés que nous avons eu lié à l'électricité on a préféré reporter la formation pratique de la reproduction artificielle et la formation pratique de la production des aliments de poissons donc nous sommes restés concentrés sur la production en transformation du poisson vu qu'il y avait plusieurs thèmes dans la transformation du poisson entre autres le fumage la production des saucissons des boîtes de conserve sans oublier la peau de le brisé donc et les boîtes de conserve donc tout ça on n'a pas eu à faire on a préféré prendre deux dans le fumage avec le poisson brisé donc nous avons fait une première nous avons fait une première transformation donc vous que vous voyez derrière il ya une deuxième transformation de l'autre côté où on est en train de briser le poisson tout ça peut permettre aux uns et aux autres de trouver une autre manière de mettre en place des produits dérivés du poisson dans le cas où vous n'arrivez pas à vendre votre poisson correctement en frais puisque il ya une divergence dans les ventes en ce qui concerne les produits frais venant de la pêche et les produits frais venant de l'aquaculture donc cette vidéo c'est pour en fait garantir et garder des informations par rapport à cette formation qui permettront que les uns et les autres puissent se rappeler de ce que nous avons fait comme activité à l'extrême nord du Cameroun donc je vais vous montrer tout à l'heure ce que nous avons mis dans le fumoir et je vais vous montrer ce que nous avons fait dans le brisé c'est juste des pratiques mais en réalité ça peut être mieux fait si et si c'est que tout est mis en place donc les gens et les uns et les autres peuvent faire mieux si c'est qu'ils ont assez de produits donc tout à l'heure pour m'y observer ce que nous avons ce que nous avons réalisé ici là je vous montre donc ce que nous avons mis en place nous avons voilà quelques quelques poissons que nous avons eu à mettre dans les clés de fumage donc là ce sont les clés et le feu entre en fait par derrière et c'est le vent qui amène la chaleur pour que cette chaleur puisse transformer le poisson et nous permettre d'une meilleure conservation là vous allez voir que c'est en train de se transformer si vous observez là c'est en train de se transformer et là c'est une garantie que les choses se sont bien passées et là ce sont des personnes qui se sont les personnes ce qui ont mis ça là dedans donc on va refermer pour que la chaleur puisse encore être mieux conserver le feu c'est le côté donc comme je vous l'expliquais c'est un peu ça et pour mettre en place un bon fumage il faut un bon fumoire donc c'est que ce fumoire que vous avez là c'est un fumoire moderne c'est un fumoire moderne qui vous permet d'avoir à fumer assez de poissons une grande quantité de poissons à un peu de temps parce que regardez c'est ici que ça entre donc c'est ici qu'on met le feu et lorsqu'on met le feu là le feu pousse en fait le vent pour ça en fait le feu à l'intérieur qui amène la chaleur dans les conduits des clés ça permet de réchauffer en fait le poisson donc voilà l'ambition voilà ce que nous avons eu à faire aujourd'hui pour permettre que les hommes puissent apprendre les techniques de fumage du poisson et les techniques de production du brisé donc allons aussi voir ce que les femmes ont eu à faire dans le brisé donc ici là ce sont des femmes qui sont en train de faire du poisson brisé le but du poisson brisé ce n'est pas seulement de briser mais c'est de donner une autre vie c'est de donner un autre produit dérivé du poisson frais parce que vous pouvez avoir le poisson frais vous n'arrivez pas à commercialiser vous avez donc la possibilité de pouvoir commercialiser en fait votre poisson sous cette forme là donc nous sommes en train de montrer quelques techniques de brisé pour que les uns les autres puissent mettre des petits restaurants sur pied dans la ville dans les différentes villes de l'extrême nord donc c'est le temps pour vous de pouvoir aussi bien comprendre les différentes sources de revenus qui existent dans le poisson il ya d'autres produits qui peuvent être dérivés du poisson frais le saucisson comme il disait il ya le saucisson de poisson il ya les bois de conserve de poisson il ya les filets de poisson le poisson séché tout ceci là ce sont en fait les dérivés des poissons frais donc nous avons eu cette vue d'eux et c'est l'occasion pour vous de bien mettre en place ce processus de production là et permettre de diversifier vos revenus donc pour ceux je vous remercie et nous allons nous voir pour une prochaine formation merci